Vous nous appelez un 0-1-42-30-10 comme Aurélien. Bonsoir Aurélien. Salut Fabien, salut la famille, salut Rico, comment ça va ? Bonsoir, ça va et toi ? Ça va, ça va. Bah écoute, c'est un petit match pour l'instant, on voit que c'est un match de reprise, Coupe de France, bon c'est dommage qu'ils jouent comme ça, mais on va dire que c'est un match de reprise, donc bon, le 1-0 il est pardonné pour l'instant. Maintenant j'espère juste une chose, c'est qu'ils ne nous proposent pas ça en Chelsea, parce que c'est vrai que malheureusement ça ne pardonnera pas, même si en face c'est la Talenta, c'est pas non plus un club dans les zones européennes, mais c'est vrai que si jamais ils jouent comme ça en Champions League, ça va être compliqué, je pense, d'aller jusqu'en finale. C'est vrai que cette année, comme tout parisien, je m'enflamme un peu, enfin comme tout sporteur du PSG, je m'enflamme un peu, mais j'espère quand même qu'on va pouvoir éventuellement aller assez loin en Champions League, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la compétition qu'on veut, la Coupe de France maintenant on s'en tape un peu, de la Ligue pareil, on s'en fout, la Ligue 1 c'est pareil, je veux dire, on a l'habitude, donc ce qu'il faut chez nous maintenant c'est le trophée européen, la Ligue des Champions, le reste... Est-ce qu'on peut avoir peur, tiens Eric, Antoine, est-ce qu'on peut avoir peur pour la Ligue des Champions ? Oui, bien sûr qu'on peut avoir peur, parce que pour l'instant on n'a pas d'éléments qui vont nous rassurer, donc là, sur le peu d'éléments qu'on a, oui, on peut avoir peur maintenant, il y a toujours des motifs d'espoir, parce que, en termes de soins, on est quand même à la pointe, voilà, si c'est une entorse, il y a toujours moyen de récupérer plus vite qu'autre chose, mais c'est très embêtant quand même. C'est vrai qu'on est à trois semaines du match contre la Talenta, ça laisse trois semaines. Ça peut être suffisant, c'est-à-dire que deux semaines, ça aurait été un peu court, trois semaines, ça peut être suffisant pour qu'il récupère, s'il n'y a pas de lésions ligamentaires, surtout. S'il y a une lésion ligamentaire, là c'est plâtre, et puis là, c'est pas tout de suite. Là, c'est pas bon signe. Merci Aurélien d'avoir été avec nous sur France Bleu Paris. Oui, Aurélien. Oui, Aurélien, merci. J'ai juste deux, trois autres choses à ajouter, parce que c'est par rapport au Stéphanois, je ne comprends pas pourquoi le gardien n'a pas un petit. C'est vrai que moi, je suis le voyant, mais bon, comme je le dis dans vos commentaires, c'est vrai que pour le coup, il aurait peut-être mérité un carton rouge. Bon, le rouge, c'est vrai, évidemment, il est mérité, parce que Mbappé, il aurait comme... Je crois que je crois qu'il l'a dit, il aurait pu finir sa carrière-là, c'est quand même assez fou. Enfin, franchement, c'est vrai que c'est quand même choquant que Club Puel, j'espère déjà qu'il va les engueuler, parce que Doudou, tu vas te taper sur des joueurs... Enfin, je ne sais pas, en jouant un match... Je ne suis pas sûr qu'il les engueule, parce que je pense qu'au départ, la volonté de Puel et de Jackie Bonnevay, c'est d'essayer de transcender leurs joueurs, parce qu'il y a forcément une différence technique, et du coup, on compense par l'agressivité, pour essayer de mettre un peu sous pression les Parisiens, c'est ce qui a été fait, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de maîtrise dans leurs interventions, et du coup, à la fin, ça met des joueurs en danger, et c'est là que ça me dérange. Le reste, l'agressivité et tout ça, c'est normal dans le football, elle fait partie du jeu, elle est là pour déstabiliser, quand il n'y a pas de blessures, il n'y a aucun problème, mais quand il y a des blessures comme là, ça me dérange. Après, sur la bagarre générale, qui a éclaté ensuite, je pense que si M. l'arbitre va revoir les idées... Il peut en virer pas mal. On ne peut pas terminer les matchs. Déjà qu'il n'y a pas grand monde dans le stade, il faut garder un peu de monde sur le terrain. Il n'y a pas eu de ralenti, c'est volontaire. Vous continuez de réagir, bien sûr, avec nous.